Bonjour madame la sénatrice. Madame la sénatrice, alors ce rapport a été remis par vous-même pour le Premier ministre. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous avez pu entendre de la parole justement du Premier ministre ? Oui, je voudrais en tout remercier l'ensemble des membres qui ont constitué la commission. Donc, le travail que nous avons rendu aujourd'hui, avec le soutien, bien sûr, de nos deux présidents, importants à mes yeux, surtout deux présidents de M. Friche et M. Tong Song ici, je peux dire que nous sommes rassurés, rassurés sur les réponses apportées par le Premier ministre. Je suis convaincu ce matin, en tous les cas, qu'ils ont pris quand même le temps de lire le rapport que nous avons déposé et que certaines préconisations que nous avions évoquées dans le rapport, nous avons pu obtenir les réponses ce matin, très, 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 très positif, surtout dans l'objectif de faire avancer rapidement ce sujet si cher à nos malades. Pour ne citer l'indemnation de nos victimes du nucléaire, voilà. C'est une présidente rassurée ce matin qui sort... Mais concrètement, combien de personnes sont organisées ? On ne peut pas parler de nombre aujourd'hui, puisque les paramètres et les conditions dans l'ancienne monture de la loi Morin, vous savez, n'ont pas permis à la commission déjà et aux malades de pouvoir obtenir une grande cause, puisque vous savez qu'il y avait cette notion du risque négligeable qui était frein inscrit dans la loi Morin comme ça avait été voté. Aujourd'hui, je pense qu'en termes de chiffres, il faut attendre les prochains travaux d'ici 20, d'ailleurs, qui ont déjà commencé, qui seront consolidés par des modifications statutaires et viales des amendements que nous allons déposer dans les semaines qui viennent. Et je pense que je vous donne rendez-vous peut-être dans six mois pour avoir un chiffre. Lana, quelles sont les préconisations ? Vous êtes assuré que l'État participe ? Nous allons avant tout consolider la nouvelle méthodologie du CIVEN, ce qui est important, basé sur des paramètres, mais vraiment législatifs, confortés. Aujourd'hui, l'appui de l'État à travers des médecins que l'armée miendra pour renforcer le centre de suivi médical installé à Pape-Été, qui a été confirmé ce matin par le ministère de la Santé. On a parlé aussi du centre de mémoire. Pourtant aussi, aujourd'hui, qui est confirmé aussi via un amendement qui a été déposé par le gouvernement dans la PLF de cette année. En fait, tous ces sujets sont liés. Et ce qui a été annoncé, c'est ce que nous réclamons aussi, une réunion du fameux comité de suivi des essais nucléaires, ici à Paris, où toutes les associations sont demandeurs. Je pense que ce matin, je confirme d'ailleurs ce matin, ce qui a été annoncé par le Premier ministre, qui sera publié d'ailleurs sur le site du ministère, nous réconforte. Nous réconforte parce que nous avons quand même mené un travail assez soutenu et nous avons écouté beaucoup de personnes. Confirmé aussi ce matin, via le gouvernement central et le pays, cette fameuse étude sur les maladies transgénérationnelles, importante aussi, qui est réclamée aujourd'hui. Je suis aussi conforté sur cette préconisation que nous avons émise dans notre rapport. Merci.